Allez les geeks, on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Après une petite pause du récap ciné-série pendant quelques jours, je reviens avec du très très lourd, un max de news et des trop cools. Mais ne perdons pas plus de temps, vous savez j'aime pas ça, actualisons. Actuellement en tournage, Deadline a pu apprendre que Noah Mills vient de signer pour rejoindre le casting de la série Marvel Disney+, The Falcon and the Winter Soldier. Ça déjà c'est cool, mais dans le même article, ils affirment aussi que la série devrait sortir en août prochain. Alors que bon, lors du Comic-Con, c'était plutôt planifié pour l'automne 2020. Hier ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais en fait faut savoir que c'est loin d'être la première fois que Deadline dit ça. Au contraire, ça fait même depuis mai en fait. Bref, donc rien d'officiel pour savoir si ça sortira réellement en août, mais à la fois une sortie plutôt prévue semble assez inévitable, vu que WandaVision est là aussi annoncé en 2020. Ce qui voudrait dire que The Falcon and the Winter Soldier sort vers août et WandaVision vers novembre-décembre. Les deux pourront pas sortir en même temps, c'est logique. Mais patience pour une confirmation. Et à mon avis, ça tombera en même temps qu'un trailer. Dans un autre genre, cela fait maintenant plusieurs mois qu'on en parle, mais selon Deadline, cet enfant officiel, le grand Robert Zemeckis va réaliser le remake live de Disney, Pinocchio. Il va aussi le co-écrire avec Chris Wetz. Le projet était dans l'idéal de commencer la production à la fin de l'année, pour une sortie on l'imagine, espérée donc en 2021. Mais rien de certain de ce côté-là, tout dépendra de l'avancée et du développement. Pinocchio qui aura donc le droit à plusieurs films dans les années qui arrivent, une version italienne de Matteo Garonne prévue le 18 mars 2020, et dont on a déjà un trailer. Mais aussi une version animée et musicale de Guillermo del Toro pour Netflix prévue visiblement en 2021. En parlant de projets venant de la petite souris, on sait aussi via le Hollywood Reporter qu'un remake de Bambi est en préparation. Eh oui, au cas où vous en doutiez, mais tous les classiques vont y passer. On attend maintenant qu'ils annoncent un Atlantide ou la planète au trésor. Là vraiment, il y a du potentiel à niveau live avec quelques libertés. Mais bon, pas sûr que ça se fasse un jour. Quoi qu'il en soit, Disney vient de recruter Geneva Robertson-Rowett, qui a bossé sur Captain Marvel et Tomb Raider. Ainsi que Lindsay Beer, qui a taffé sur Sierra Burgers is the Lothar, pour écrire le scénario du remake. On en sait encore peu de choses, mais ce sera dans la lignée du Livre de la Jungle ou du Roi Lion. C'est-à-dire 100% CGI et assez proche du matériel source. Dans un autre genre, côté plutôt mauvaise nouvelle, de nouveaux projets Marvel Télévisions viennent d'être abandonnés. Annoncées il y a quelques mois, les séries animées d'Hulu Howard the Duck ainsi que Tigra et Dazzler ne vont pas de l'avant. Ils sont simplement abandonnés. En revanche, les séries Modoc et Hitmonkey sont toujours d'actualité, le développement est entièrement bien plus avancé. A savoir qu'il était envisagé de faire un crossover de ces 4 programmes, et ça maintenant, ça a peu de chance d'arriver. L'ère Marvel Télévisions touche dorénavant à sa fin. D'ailleurs, son nouveau nom est maintenant Marvel TV Studios. Autre mauvaise nouvelle, mais tout autant prévisible, le film Uncharted est une nouvelle fois repoussé. Annoncé il y a peu pour fin 2020, il est maintenant prévu pour le 5 mars 2021 aux US. Je crois clairement qu'ils veulent rentrer en compétition avec les nouveaux mutants sur le nombre de mois de retard. En revanche, j'ai quand même une bonne nouvelle pour accompagner cette mauvaise. Selon Discussing Film, Ruben Fletcher serait réellement en train de signer avec Sony pour s'en charger. Et ils espèrent dorénavant commencer le tournage en mars à Berlin et en Espagne. De plus, Sony serait à la recherche active d'une actrice pour incarner le personnage féminin principal. Dans un même temps et hors Uncharted, Sony a aussi retiré le film live des maîtres de l'univers de son calendrier. Alors qu'il y a quelques mois, il aurait carrément dû sortir cette année. Cela signifie qu'ils n'ont même plus une date prévue pour sa sortie. On sait que Noah Centineo est censé y avoir la tête d'affiche et selon des rumeurs, le studio avait discuté avec Netflix de carrément y diffuser le film. A voir donc si ce projet verra réellement le jour et où ça. Surtout que Netflix de son côté prépare divers projets sur la marque de jouer, mais toujours en animation. Information en revanche plus surprenante du côté de CNBC. Le média parle dans un long article du futur du divertissement en 2020, concernant notamment certains achats de studios. Et ils expliquent que MGM est l'un des candidats potentiels à une vente. Qu'ils auraient même rencontré des sociétés comme Apple et Netflix afin de voir combien cela pourrait rapporter. Alors rien de fait, de certains ou même réellement en cours, mais c'est à surveiller. MGM n'est certes pas le plus gros studio hollywoodien, mais il possède quand même des licences très phares comme James Bond. Ils ont coproduit les Rockies, les Tomb Raider, les Hobbits, etc. Sans parler de ce qu'ils possèdent en télé, notamment la chaîne Epix. On sait en plus qu'Apple, Amazon ou même Netflix, qui sont entre guillemets des nouveaux dans le milieu du cinéma et des séries, tentent d'agrandir leur présence en se rachetant justement des studios mythiques. MGM qui a quand même été créé en 1924. Ça n'a rien donc de surprenant, en revanche, il sera intéressant de voir qui va céder en premier. Voilà, passons maintenant à quelques news un peu plus en vrac, quoique. Si vous n'avez toujours pas vu le film Parasite, nominé aux Hello Geek Awards et aux Oscars, sachez qu'il ressortira le 19 février dans les cinémas français. Bon, est-ce que ce sera dans beaucoup, ça je ne le sais pas, mais son originalité, c'est que cette version sera en noir et blanc. Pourquoi pas, indécidément, le succès de ce film est tel qu'il ressort en plusieurs versions et va même s'étendre dans une mini-série d'HBO. C'est assez surprenant. Je peux aussi vous dire, ça n'a rien à voir, que les réalisateurs Adil Alarbi et Bilal Fala, qui l'on doit le carton de Bad Boys for Life, ont eu des discussions avec Marvel Studios pour se charger d'un futur projet. C'est en tout cas ce qu'ils ont révélé dans une interview à Comicbook.com, mais on ne sait pas vraiment si cela a abouti ou non. En parlant de réalisation, selon Deskissing Film, Francis Lawrence va réaliser le film inconnu Slumberland. On lui doit Constantine ou encore Je suis une légende et certains Hunger Games. Et sinon, Ethan Hawke va réaliser et adapter la pièce de théâtre Camino Real de Tennessee Williams dans un film. Et pour les films qu'ils vont suivre, ils n'ont toujours pas de réalisateurs, mais on sait maintenant qu'ils ont des scénaristes. Parlons de Transformers. Bordel, le nombre de fois où vous me demandez si j'ai du nouveau à ce sujet, là enfin ! On apprend en effet que la Paramount et Hasbro viennent de lancer le développement de deux films Transformers, avec chacun un scénariste. Alors malheureusement, pas trop de précision, mais l'un d'entre eux serait un Transformers The Beast Wars, écrit par James Vanderbilt. En gros, ce serait inspiré de la série du même nom, sorti dans les années 90, et chez nous en France, c'était appelé Animutants. Et comme son nom l'indique, les Transformers ont atterri sur une planète où pour survivre, ils vont devoir prendre l'apparence d'animaux. Pour ce qui est du second film, il serait écrit par Joby Harold, mais là, par contre, aucun détail. Donc malheureusement, on ne sait pas vraiment si ce sera une suite à Bumblebee. Qui n'a rien à voir, mais qui reste des news extrêmement cool, Matt Reeve vient de publier une photo confirmant que le tournage principal de The Batman vient enfin de commencer. Sachant que les rares infos ayant fuité ces derniers jours viennent de tournages préliminaires. The Batman sort le 23 juin 2021. Mais patience, ça nous donnera pas de trailer avant encore très longtemps, on croise tout de même les doigts pour un first look de Robert Pattinson dans le costume du chevalier noir. De son côté, Tommy Delson a lui partagé une vidéo d'une cascade qu'il se prépare à faire pour la future série Loki, annoncée sur Disney Plus en 2021. Et pour terminer cette vidéo en beauté, deux nouveaux projets qui s'annoncent. Selon Bloody Disgusting, un remake du classique de l'horreur de John Carpenter, The Think, est en préparation. Alors on en sait encore très peu de choses, mais ce sera entre les mains de Blumhouse et Universal Studios. Et on sait aussi que CBS vient de commander un épisode pilote d'un remake télé de la série des années 80 Equalizer, qui avait eu aussi plus récemment le droit à une des versions ciné, sachant que la série mettra en vedette à l'actrice Queen Latifa. Voilà, c'est la fin donc de ce récap ciné et série, en espérant qu'il vous ait plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas activer la cloche. Et si vous voulez soutenir la chaîne de manière financière et avoir donc accès à quelques avantages, comme certaines vidéos en avant-première, cliquez sur le bouton rejoindre. On se retrouve donc extrêmement vite pour de nouvelles vidéos, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde ! Ah que ça fait plaisir de recommencer les récaps ciné et séries.